Salut c'est Denis et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à la préparation physique, au crossfit, au tutoriel et à plein de conseils qui vous seront utiles dans votre pratique du crossfit, je l'espère. Merci d'être sur ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de Einstein Walk. On ne va pas vraiment rentrer dans le tutoriel et l'apprentissage du Einstein Walk parce que j'ai déjà fait des tutoriels sur ça. D'ailleurs je vous mets le petit lien qui va s'afficher quelque part pour retrouver le tutoriel Einstein Walk. Mais aujourd'hui on va parler de l'inversion et du problème de l'inversion parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à juste faire une inversion, ce qui peut paraître extrêmement difficile pour certaines personnes et du coup ça vient surtout du cerveau. Du coup on va travailler sur 2-3 trucs qui vont pouvoir peut-être, je l'espère, vous débloquer le mouvement. A terme il faut savoir que les problèmes d'inversion il faut les travailler. C'est un peu comme quand on a appris à faire du vélo ou comme quand on a appris à marcher et il a fallu qu'on s'y reprenne à plusieurs fois, on ne s'est pas levé et on a marché. On a dû pratiquer, on a dû marcher souvent, on a dû faire du vélo souvent pour se rendre compte que finalement ça va, c'est assez facile. Donc du coup avant de se rendre compte que c'est facile, avant d'enlever toutes ces barrières-là psychologiques, il faut surtout pratiquer. Donc même si vous allez avoir des conseils à droite, à gauche et c'est important de prendre des conseils, dont les miens puisque tu es sur ma vidéo YouTube aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il faut aussi que tu pratiques régulièrement l'inversion pour que ça devienne facile à terme. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais juste avant de voir du coup les petites astuces que je vais te donner sur ma version, n'hésite pas à te retrouver sur mon Instagram où je poste quand même énormément de vidéos, de skills, de training et tout ça gratuitement. Donc c'est plutôt cool. Donc n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, je te mets les liens aussi juste en bas. Et à mettre un petit like sur cette vidéo, à la partager et à t'abonner sur ma chaîne si le contenu que je propose te plaît. Si c'est ok et si tu es prêt, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se mettre en place pour déverrouiller 2-3 trucs en avant. Avant de commencer, j'ai ôté mon t-shirt pour que vous voyez quelque chose d'important. Lorsqu'on fait du Einstein, il faut activer les épaules. Lorsqu'on active une épaule, c'est un peu comme si je voulais mettre mes épaules dans mes oreilles, ça me donnait ça. Là, je suis complètement relâchée, là je suis engagée, je suis relâchée, je suis engagée. Il n'y a pas d'influence au niveau du coude, il n'y a pas d'action même du coude. C'est vraiment que mes épaules qui s'activent et qui se désactivent. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous explique ça ? Parce que lorsque vous faites une inversion, vous ne pouvez pas faire une inversion avec les épaules relâchées. Il faut d'abord les activer. Donc je vais les activer bien fort, je vais rentrer mon menton, ça va donner ça à peu près. Ici, il y a un peu cette espèce de holo qu'on va retrouver au sol ou à la barre. C'est vraiment bien engagé au niveau de mes abdominaux. Plus je le sens, mieux c'est forcément. En fait, le problème qui est récurrent chez les personnes qui ne peuvent pas faire d'inversion, ça va venir surtout des mains et des épaules. Les épaules vont être soit réfractaires au mouvement ou soit les mains vont être réfractaires au mouvement. Donc ça va vous donner quelque chose d'hyper crispé en fait. Et vous allez peut-être vous en rendre compte à terme, à chaque fois que vous allez faire une inversion et que vous allez louper, ça vient soit des mains, soit des épaules. Donc du coup, on va essayer de régler ça. On va se relâcher au niveau des bras, on va l'étendre au-dessus de la tête, on va presser fort et activer les épaules. On va rentrer le menton et engager là au niveau des abdos et on va détendre les bras. Et à terme, là, on va pouvoir faire quelques inversions. Ok, une fois que j'ai réussi à comprendre qu'il fallait que je détende un petit peu les bras, on va s'occuper vraiment de notre posture. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est arrondir au niveau du dos. Donc je vais faire ça, je vais rentrer fort mes fesses, ok ? Je vais arrondir tout mon dos. Je vais rentrer mon nombril ici en position de holo et je vais placer mes bras au-dessus de la tête et activer mes épaules. Ok, ça donne ça, j'ai une position complètement ridicule mais je vous assure qu'elle est efficace. Ici, je vais rentrer mon menton, ok ? Et je vais cette fois-ci diriger mon regard vers là-bas. Ça marche ? Du coup, ça va donner ça, regardez. Ok ? Le problème, c'est que si mes épaules sont réfractaires au mouvement, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Mes épaules vont bloquer le mouvement, mes lombaires aussi, ça va creuser ici, ça va donner ça. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, mais bien souvent, ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas se mettre en inversion. Ici, je suis relâchée des lombaires, mes épaules ne veulent pas littéralement, ok ? Et du coup, ça donne ça. Et je vais retomber toujours, instantanément. Ça, c'est obligatoire. Donc, du coup, pour pallier à ce problème d'épaule, je les relâche complètement, je les place au-dessus de la tête et je les réengage, je rentre mes fesses et mon nombril et mon menton et je fais mon inversion. Là, c'est une autre chose, c'est que je vais faire un petit peu plus attention à mes mains parce que mes mains, c'est quand même le nerf de la guerre en position de Einstein. Il ne faut pas oublier que je vais marcher sur mes mains. Donc, lorsque vous marchez sur vos pieds, il y a une incidence lorsque vous placez vos doigts de pieds comme ça dans vos chaussures que quand vous êtes complètement détendu. marcher avec les doigts de pieds complètement ancrés dans le sol, vous allez voir, c'est très, très difficile. Du coup, c'est la même chose en Einstein. Si vous vous mettez en Einstein et que vous avez les doigts complètement raides et complètement crochetés comme ça dans le sol, vous ne pourrez pas vous mettre en Einstein. C'est impossible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher un petit peu mes doigts, ok ? Je vais être un peu plus serein, je vais relâcher mes doigts, je vais me remettre en position. Ça marche. Et je vais attaquer le sol par la main en entier, mais je vais essayer de venir pousser avec ma paume de main. Et du coup, dans cette position-là, normalement, je suis capable de faire une meilleure inversion. Regardez. Et à terme, à force de faire ça, je vais me mettre en position de déséquilibre pour marcher sur les mains. Et là, j'avance. Vous avez vu ? Dès que je me mets un petit peu en déséquilibre, forcément, je vais être obligée de me lever une main. Déséquilibre. Et je vais me mettre en main. Et c'est comme ça que vous allez réussir à marcher sur les mains à terme. Donc, pour clôturer cette vidéo, je vais venir surtout engager mes épaules dans mes oreilles parce que ça, c'est la base de la base. Rentrer tout ça vers l'intérieur avec mon menton lorsque je fais une inversion. Et surtout, détendre les doigts. Parce que les doigts, c'est 90% du job en handstand. C'est eux qui lead. C'est les leaders. Ils sont devant. Donc, du coup, si les leaders, ils sont bancades, tout le reste du mouvement, forcément, d'ailleurs, il est bancal. Si vous avez besoin d'autres conseils plus approfondis, n'hésitez pas à revendre sur mon site internet où je mets à disposition des prox skills avec suivi ou là, à prendre le handstand. C'est quelque chose qui peut rentrer en compte dans la prog. Bien sûr, encore une fois, et je le répéterai toujours, la pratique, c'est ce qui est le plus important. Si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas avoir tel ou tel mouvement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on se débrouille pour faire maximum d'inversions par semaine de façon à pouvoir ancrer le mouvement dans notre cerveau, neurologiquement. Derrière, ça sera beaucoup plus efficace. Ça. Ensuite, on se retrouve sur mon Instagram où je passe quand même des skis toutes les semaines. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker et à partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, voilà. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada